Générique ... Bonjour à tous, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. ... Concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints, concours qui a été organisé par le ministère de l'éducation nationale. Et dans l'actualité internationale aux Etats-Unis, la Nouvelle-Orléans est privée d'électricité après le passage de l'ouragan Ida. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Umyo. Le ministre a souhaité la bienvenue au diplomate japonais, qu'il a remercié pour son accueil et sa disponibilité. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et le Japon et les voies et les moyens de les renforcer davantage. On a été aussi évoquées plus particulièrement la situation régionale, notamment la gestion des catastrophes, la gestion de la migration et des réfugiés. Les deux pays sont liés par des relations solides depuis des décennies et coopèrent dans de nombreux domaines, notamment le développement des infrastructures, l'éducation et la santé. Nous vous le disions il y a quelques instants, le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, se rendu aujourd'hui au centre des formations des enseignants de l'enseignement fondamental, où se déroulaient les épreuves écrites du concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints de l'enseignement moyen et secondaire du MENFOP. Le ministre et secrétaire général par intérêt, Mohamed Moussaï Abe, accompagné d'une forte délégation, ont supervisé le bon déroulement des épreuves écrites du dit concours. Une visite qui lui a donné entièrement satisfaction, puisque les épreuves se sont déroulées comme prévu. A noter que quelques 69 candidats ont composé les épreuves du dit concours, afin de pourvoir les 19 postes vacants dans la capitale et 11 postes dans les régions de l'intérieur. Pour rappel, les chefs d'établissement adjoints étaient nommés autrefois par note de service. Le MENFOP a décidé de changer de paradigme et de promouvoir la culture du mérite et de la compétence. Aussi, un concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints de l'enseignement moyen et secondaire a été mis en place. Ce concours a été ouvert sous certaines conditions et critères, qui est la quête de la qualité dans l'enseignement apprentissage. Ainsi, chaque candidat a présenté un dossier de candidature complet, avec l'aide de motivation, un état de service délivré par la direction des ressources humaines, une appréciation du chef d'établissement et un avis disciplinaire. A noter que les résultats seront proclamés très prochainement. Écoutons pour plus de précisions l'intervention du directeur général de l'administration. Nous sommes là aujourd'hui au CFF Centre Amarguil Ahmed, pour organiser le concours de recrutement des chefs d'établissement adjoints. Au total, il y a eu 74 candidats qui sont inscrits et 69 étaient présents. Il y a eu uniquement 5 qui étaient absents. Le concours se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons aussi des candidats qui ont postulé pour les postes d'établissement adjoints dans les régions. Au total, il y avait 11 postes à pourvoir dans les régions et 19 postes à Djibouti-Ville. Ça, c'est dans le cadre de la politique éclairée du président de la République, mis en lèvre par notre ministre et son excellence, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a bien voulu organiser ce concours pour améliorer la qualité et puis les apprentissages. C'est une nouveauté. C'est la deuxième fois que nous organisons ce genre de concours. Ça se passe très bien, Inch'Allah. Et nous demandons au candidat qu'il y ait le meilleur gain, Inch'Allah. Le salon VIP du ministère de la Jeunesse et de la Culture a abrité ce matin une rencontre entre la ministre, Dr Yibou Moumine Asoué, et l'attaché d'affaires de l'ambassade du Qatar, Abdullah Al-Shiraym, en présence des proches collaborateurs. L'entretien a débuté par les remerciements de l'ambassadeur adressé à la ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a félicité pour sa nomination à la tête d'un département aussi important. Il a fait état de toutes les structures de jeunesse existant dans son pays, ainsi que les mesures et politiques adoptées afin d'arriver à promouvoir et épanouir la jeunesse qui est aujourd'hui le département le plus actif au Qatar. Il a proposé à la ministre une visite officielle au Qatar afin de constater de visu les différentes structures dédiées à la jeunesse et à la culture. La ministre a remercié le diplomate qatari pour sa visite et lui a soumis un certain nombre de projets novateurs en rapport avec les attributions du ministère. Par ailleurs, afin d'établir une relation de coopération avec les pays arabes en général et le Qatar en particulier, la ministre, Dr Hibo Moumin, a souhaité un projet de convention de partenariat dans le cas d'un développement inclusif et en faveur de la jeunesse et des patrimoines culturels. La jeunesse doit prendre conscience de son identité culturelle, qu'elle sache d'où elle vient et où elle va, a-t-elle dit, en conséquence. Et sous le patronage de la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr Hibo Moumin Assoé, le star cinéma du Bawadimoul a abrité hier une cérémonie de projection de la bande-annonce du film Djibouti réalisé à Djibouti. Ainsi, ce film, dont la sortie est prévue en décembre prochain à Djibouti, interprété par des grandes stars de Bollywood, met en relief les paysages atypiques et les plus beaux sites de la capitale et des régions de l'intérieur. L'événement, outre la ministre, a réuni sur place le procureur général de Djibouti, Djamar Suleyman, l'ensemble des partenaires du ministère de la jeunesse et de la culture, des personnalités nationales et étatiques, des musiciens et artistes indiens, ainsi que plusieurs férus du 7e art. Après le lancement officiel de la bande-annonce par la ministre, les spectateurs ont pu profiter du spectacle qui s'offrait à eux, découvrant ainsi d'un nouvel oeil les paysages pittoresques djiboutiens, A l'issue de la projection, dans une courte allocution, la ministre a d'emblée félicité les producteurs et artistes réalisateurs du film. Elle a ensuite mis l'accent sur l'importance que revêt la promotion du 7e art à Djibouti, car pour la ministre, la production du film est sans nul doute un levier de développement de l'industrie culturelle qui génère des emplois multiples, faisant appel à tous les métiers des arts. Et dans le dossier de cette édition, aujourd'hui, nous nous envolons vers Alissa Biéville, où les associations, avec l'aide des autorités locales, se prennent en main afin d'améliorer leur quotidien. C'est le cas de l'association Iftin, qui a redonné vie au quartier dit le chantier de la ville Asadjog, un quartier longtemps abandonné. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Abdurrahman Mohamed. Sous-titrage Société Radio-Canada Agir pour le bien de la communauté est en soi une action pleine de noblesse. Pour certains, elle reste une dévise. En Terras Adjog, si les associations pilulent, il y a peu qui peuvent se prévaloir de cette dévise. Agir pour et par la communauté afin d'améliorer son quotidien de tous les jours. Les responsables de l'association Iftin s'inscrivent en haut de l'affiche dans cette catégorie des personnes dévouées à l'intérêt général et à la condition de leurs concitoyens au point de pouvoir inverser ce qui était vécu comme une fatalité. Il s'agit de l'action entreprise pour redonner vie au quartier dit le chantier dans la périphérique sud-ouest de la ville d'Alissa Bié. Ces deux leaders associatifs sont deux combattants du long processus qui a permis à ces quartiers longtemps délaissés de disposer aujourd'hui de l'eau et d'électricité. Un véritable parcours de combattants. Il s'agit de l'eau et de l'eau et d'électricité. L'aîné, c'est qu'il est créé de l'eau. Ce qui est fait qui se crée, c'est qu'il attendait la direction. Une fois la musique de l'affiche, il s'agit de l'argent et l'aîné. Il s'agit d'un du temps d'électricité. Il s'agit de l'argent pour s'envoyer. Les personnes s'assassant sur le projet, c'est qu'il a pris un point de及bémat dans la situation. Les personnes s'assassant sur le projet, Depuis la connexion du quartier du chantier au réseau de l'électricité, les secteurs ont changé de visage. En plus des éclairages, des antennes paraboliques sur le toit, et puis le plaisir de se retrouver en famille autour du petit écran. L'autre grand combat de l'association Iftin est la lutte contre la soif. Jusqu'au branchement à Loniad, le quartier était approvisionné par camions citernes, largement au-dessous du besoin. Aujourd'hui, grâce au financement de la DDS par le biais de l'association Iftin, l'eau coule des robinets dans beaucoup de maisons. Le temps que les différentes phases soient financées, afin que tous les quartiers soient branchés, on se réhabitait chez les voisins. Une solidarité qui s'est imposée toute seule. L'accès à l'eau a ainsi radicalement changé la vie des centaines de familles. On ne court plus avec son jéricane à la recherche de l'eau dans les bas quartiers de la ville. Une délivrance surtout pour les mères des familles. Je vous ai dit, La deuxième phase du projet concerne le branchement des 12 maisons au réseau de l'Oniad. Les responsables de l'association Iftin ayant obtenu le financement viennent finaliser les procédures. Une solidarité agissante. Des familles supplémentaires s'y couruent grâce aux initiatives des membres de leur propre communauté. Et enfin, sport pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2022 à Doha, les requins de Djibouti se sont envolés pour l'Algérie. Ils doivent disputer le 2 septembre prochain une rencontre avec les Fenech et le 6 septembre contre l'équipe du Niger. Depuis une semaine, les requins de la mer Rouge subissent des entraînements intensifs sous la houle de leur coach Julien Met. La rencontre d'Algérie et Djibouti comptant pour la première journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 aura lieu le 2 septembre prochain à 19h au stade de Shahid Mustafa Tchakir de Blida en Algérie. Juste avant leur départ pour l'aéroport, le président par intérim de la fédération Mohamed Yassine a tenu à encourager les joueurs et les membres du staff technique. Et là nous passons à l'actualité internationale aux Etats-Unis. La Nouvelle-Orléans privée d'électricité après le passage de l'ouragan Ida. 16 ans jour pour jour après les ravages de Katrina, la Louisiane a été de nouveau touchée par un ouragan hier. Ida a déferlé sur l'état américain à la mi-journée, privant la ville de la Nouvelle-Orléans d'électricité dans la soirée. Classé en catégorie 4 à son arrivée hier à la mi-journée sur les côtes de Louisiane, Ida est passée en catégorie 3 en début de soirée. La même catégorie que Katrina qui avait dévasté cet état du sud des Etats-Unis en 2005. Il a été rétrogradé en catégorie 1 dans la nuit par le centre national des ouragans. Le souvenir de Katrina qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane. Plus de 1800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières, victimes des phénomènes de vagues, submersions amplifiées par la montée du niveau des océans. Et en sport, Ligue 1, Lionel Messi débute son premier match avec le PSG. Ovationné, Lionel Messi a joué ses 30 premières minutes avec le père de Saint-Germain qui a remporté le match de but à zéro contre Reims. Une victoire signée avant son entrée par Kylian Mbappé en cette quatrième journée de Ligue 1. L'attaquant argentin qui a rejoint le PSG pour un contrat de deux ans au début du mois est entré en jeu à la 66ème minute à la place de l'attaquant brésilien Neymar. Les supporters du PSG ne pouvaient rêver mieux que d'applaudir les MNMS Messi, Neymar et Mbappé. Le PSG récupère donc la première place avec cette quatrième victoire en quatre matchs et va attendre fébrilement la fin du Mercato mardi à minuit pour savoir si Mbappé reste encore cette saison ou non. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente après-midi sur Télé Djibouti.